Musique Maison d'édition tout récemment créée en Camargue, au diable Vauvert affiche de grandes ambitions. Nous verrons bien, mais on peut en tout cas lui donner acte d'avoir en ouverture publié l'ébouriffante trilogie de Jéhovah dû à l'américain James Morrow. Le premier volume, en remorquant Jéhovah, est particulièrement azimuté, ce qui ne surprendra pas de la part d'un auteur qui, pour être diplômé de Harvard, n'en a pas moins débuté dans le dessin animé. C'est l'histoire d'Anthony Van Horn, un New-Yorkais de 50 ans, qui chaque dimanche se rend au musée des Cloîtres, où il se livre à d'étranges ablutions. Un jour du Seigneur de l'An de Grâce 1994, il aperçoit au pied d'une chapelle un sexagénaire en pleurs, vêtue d'une ample robe blanche et munie d'une auréole et d'une paire d'ailes. Ce n'est autre que l'archange Gabriel qui vient lui confier une mission. À ce stade de l'intrigue, il faut m'écouter religieusement. Figurez-vous, explique Gabriel en substance, que Dieu est mort et que son corps flotte quelque part au gré des flots. Il s'agit d'aller le récupérer et de le remorquer jusqu'à l'océan Arctique, où vous l'enterrerez. Le roman raconte cette expédition délirante pour laquelle Gabriel lui-même est sollicité comme pape, P-A-P-E, c'est-à-dire premier assistant permanent de l'équipage. Une intrigue décoiffante, je peux vous l'assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada